Voilà, donc on en était à l'oxymore Belle hideusement sur la dernière strophe, sur le dernier tercet, qui renvoyait donc à l'horrible étrangement qu'on avait sur le premier tercet. Donc bien entendu, Belle et hideusement sont antithétiques, ça renvoie, ça confronte la beauté et la laideur, pensez à notre parcours sur l'alchimie poétique. Et donc cette chute du poème nous renvoie quand même à quelque chose d'obscène, avec quelque chose de très dégoûtant, révulsif, avec donc l'idée de l'ulcère. Donc votre oxymore est renforcé par la rime Vénus, qui rime avec Anus. Donc on a bien entendu ici un désir de provoquer, qui atteint son paroxysme, qui allie le sacré Vénus et le profane Lannus. Donc il faut quand même dire qu'on a une désignation crue de cette femme, et surtout l'image qu'elle renvoie, les associations qu'elle autorise. Pourquoi est-ce que cette femme a un ulcère à l'anus ? Est-ce qu'elle est malade ? Donc on pourrait penser à des hémorroïdes, je suis désolé. Mais sinon, on pourrait aussi penser à des pratiques sexuelles déviantes, qui vont choquer la morale puritaine du XIXe siècle, telles que, bien entendu, la prostitution et la sodomie, qui rajoutent à cette impudicité du corps. Voilà. Donc, pour conclure, on est loin d'avoir une image traditionnelle de la Vénus. La Vénus suggère la candeur, l'innocence, l'amour. Voilà, je vous rappelle quand même que dans le tableau de Botticelli, Vénus couvre son pubis de sa cheveluire, et qu'elle a une main sur sa poitrine, tandis que les petits, dans ce qu'on appelle les heures, dans la mythologie, si vous voulez, les petites déesses à côté, essaient de la couvrir d'un voile pour masquer la nudité. Ici, vous avez l'inverse, d'accord ? Plus on expose le corps de cette femme dégoûtant, mieux c'est. Donc, on a une poésie qui s'oppose à toute tradition, d'ordre littéraire, d'ordre artistique, qui refuse de se livrer un éloge, qui redéfinit, quelque part, qui fait exploser le cadre de la beauté. En conclusion, vous dites que c'est un poète qui remet en question le caractère conventionnel de la littérature, que les images crues se mettent au service d'une écriture transgressive, mais aussi d'une vision sombre, l'opposé des clichés que l'on pourrait trouver dans le Parnasse. Et donc, bien entendu, ça va choquer la mentalité bourgeoise, puritaine et conservatrice du Second Empire. Vous me faites ensuite une ouverture avec le poème de votre choix. Si vous avez lu Ponge, vous pourriez faire un écho avec l'huître. Voilà. Merci. Merci.